Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance, enculé de ta race ! J'ai venu ici pour cuire le bubblegum et quitter les asses. Et je suis tout un bubblegum. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous ! Bonne rentrée ! Ouais, c'est génial ! Salut à tous et bienvenue dans Retour à l'auturfu, l'épisode 32, le premier épisode de la saison 3. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un film exceptionnel, parce que vous savez que nous, on est le podcast du cinéma. Nous, c'est Kubrick, c'est Romer, c'est Lynch, c'est tous les grands du cinéma. High School Musical, un Spielberg. Un Wars 2. Ouais, voilà ! Donc, on va parler de High School Musical aujourd'hui, qui a été choisi lors d'une battle terrible, dont Joe de Osef, le podcast, a gagné. Et il nous a choisi High School Musical. C'est pour ça qu'il est invité aujourd'hui avec nous. Eh oui ! Salut Joe ! Comme tout le monde ! Est-ce que tu assumes ta connerie maintenant ? Bah, en fait, tu m'as dit que je devais participer une fois que j'avais donné le film. Pour moi, c'est un peu une petite trahison, mais... Du coup, bah... Il assume ta connerie. Il faut choisir un bon truc, on t'aurait pas invité en tout ce moment. Bah oui, c'est bien parfait. Mais dans la liste, il y a quand même très peu de chance que ça tombe sur un bon truc, donc... Ouais, voilà, c'est vrai. Peugeot avec Novo, aujourd'hui ? Ouais. C'est ça. C'est dans 3. C'est dans 3, hein ? Les vacances ont bien passé ? Ouais. Très bien. Elsa ? Bonsoir. Salut Elsa. Vivien. Salut. Et bien sûr, Louis, petit-ange parti trop tôt, qui n'est pas là ce mois-ci. Parce que monsieur a une angine, ou plutôt une excuse bidon pour ne pas parler de High School Musical. Oh ! Oh, ça balance ! Oh ! Ça balance, ça balance. Ça balance sévère. Y'a que la vérité qui blesse de toute manière, donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'elle est pas vraiment malade. Ouais, on pense à lui, on lui passe un petit bonjour quand même. Donc la saison 3, on débute sur les chapeaux de roue pour cet premier épisode avec High School Musical. Un épisode qui fait plaisir à Elsa, parce que c'est quand même une comédie musicale. Oui, exactement, c'est la première comédie musicale qu'on traite. Et une bonne ! Et une bonne, la première comédie musicale qu'on traite dans le film. Et voilà, sa charrie est de façon très simple, je trouve. Voilà, y'a pas beaucoup d'originalité, là, dans cette charade chariade. Non, c'est charade. Non, c'est charade. Mon premier est de midi. Mon deuxième est musicale. Mon troisième est Troy Bolton. Ah, c'est pas Zac Efron. Ah oui, c'est son personnage, mon âme. Vous connaissez le principe, c'est avant tout un film. Et aussi l'actualité, le cinéma, la musique, le people-listique également au moment de la sortie du film. Donc ce film est sorti sur Disney Channel le 30 octobre 2006. Et ça fait aussi, autre, la première comédie musicale, la première direct-to-DVD. Direct-to-DVD également qu'on est en train de traiter. Donc on va pouvoir prendre la Twingo et se barrer directement le 30 octobre 2006. C'est parti ! Alors il faut traiter tous les vases remplis d'eau, les vider quand il n'y a pas de fleurs et se débrouiller quand ils sont scellés. Car le moustique lui n'attend pas. Près d'une tombe abandonnée, il pique déjà la peau de Thierry des Marquets. Ce technicien des services de santé est immunisé, il a eu le chikungunya. Chaque année à Saint-Sébastien en Espagne, une centaine de bébés français sont conçus par fécondation assistée dans cette seule clinique privée. De plus en plus de français s'y rendent pour avoir un enfant, à tel point que l'établissement a mis en place un accueil francophone. Il y a trois, mais la guerre de Troyes, la guerre de Troyes, je crois, n'aura pas lieu. Il y a trois, mais la guerre de Troyes, je crois, n'aura pas lieu, nous ne sommes que deux. Il y a cinq, cinq, Michel et Saint-Jean, des cinq voies de la main et puis cinq, c'est Mati. Il y a cinq, cinq, Michel et Saint-Jean. Ce que l'on ressent est impossible à exprimer en photo. C'est une expérience extraordinaire. Ça vaut chaque centime que j'ai payé. C'est complètement sauvage ici. Et on a le sentiment, je crois, de vivre quelque chose de vraiment authentique. C'est trop... Alors, c'était quand même pas mal. C'est le troll du tour film. C'est trop... La chanson, tu verras. Tu verras par la suite. Ah, 50 ? Je te vois, je te vois vraiment. Je tripping ! Ouais, tu veux savoir, tu veux vraiment savoir. Du coup, qu'est-ce qu'il y a ? C'est de la Stark. Eh oui. Alors, nous sommes le 30 octobre 2006. Et, disons, en gros titre de ce 30 octobre 2006, on retrouve en top une jeune femme se fait brûler vive à Marseille dans un bus repris en quête à pans par une bande d'adolescents. Les raisons restent obscures et les assayants toujours en fuite. Le premier ministre Dominique de Villepin lance un appel à témoin qui permettra de clouer quatre jeunes de 16 à 25 ans de tôle. Deuxième gros titre. Ouais, attention, ça continue. Incident suite au match de Ligue 1 Nice-Parseille. Diverses provocations entre supporters ont provoqué un débordement dans les gradins. Une bombe agricole a été balancée de la tribu de Marseillaise qui a grèvement belsé un paupier volontaire. Troisième titre de cette journée formidable. Réélection de Lula da Silva au poste de président de la République brésilienne. Pas de surprise, il a été réélu sans trop de difficultés suite à un mandat couronné de succès où il a su relancer le PIB du pays tout en adoptant une politique sociale. On peut l'applaudir, franchement, pas mal. Très peu en Russie. Mais douze ans plus tard, soit le mois dernier, il est envoyé en tôle pour corruption et blanchiment d'argent. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. La justice, il fait son boulot au Brésil. J'ai vu ça sur Twitter, ouais. Ouais, ce qui est assez formidable, c'est qu'au Brésil, je te jure, là où les droits de l'homme sont plus niqués, les présidents qui font de la merde s'envoyer en tôle. On attend toujours le cas pour Sarkozy et tout le bordel. Ça dénonce dans la réalité. On a dit qu'on n'était pas politisé. Et pour finir sur les gros titres, suite à la remise du prix Femina 2006 à l'auteur Nancy Houston pour le livre Ligne de faille, Madeleine Chapal, une des juristes se fait salement virer. Détail par Elsa plus tard dans la rubrique. On passe tout de suite au dossier et actualité people. C'est parti ! Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous revoilà à nos micros avec plaisir pour une nouvelle saison. Si de façon générale, la rentrée est plutôt synonyme de déprime, au RVLT, on ne confirme pas la règle. Mais attention, qui dit nouvelle année, dit nouveauté. Cette chronique sur l'actualité people change de devanture. Car oui, sans même avoir à passer sous le bureau, ou des boutonnets, ne serait-ce qu'un bouton de chemisier, j'ai été promue à l'actualité de façon générale. Youpi, youpi ya, cotillon et confetti. Mon travail consistait alors à éplucher les couvertures de magazines féminins jusqu'à la rupture d'anévrisme. Alors que maintenant, je me tape les rediffusions du 20h, la une de l'Express ou du Monde. Chouette ! Merci la rédac ! J'ai réussi à traiter la chronique people sans trop de dommages cérébraux. J'espère donc pouvoir faire de cette saison 3 sans avoir recours aux Xanax. souhaitez-moi bonne chance. C'est parti pour un petit tour du 30 octobre 2006. Je te coupe. J'aime beaucoup la petite musique de fond. C'est très sympa. Ça fait penser le soleil et tout. Bienvenue sur Air Actu, la compagnie pas vraiment aérienne qui te fait voyager de guerre en cataclysme climatique en passant de ci, de là, par un tueur en série au charme incompris. Notre première escale se fera au Moyen-Orient où vous pourrez admirer des pluies de bombes. Qu'on sait plus trop qui c'est qui qui les lance mais que comme ça fait des thunes et bah qu'on s'en fout. Repartons vite vite vers le Chili où Augusto Pinochet, l'ancien président un poêle autoritaire, vient d'être inculpé et a signé à résidence pour la cinquième fois. Parce qu'on est pas des monstres quand même. Le mec a 90 ans, on va pas le foutre en tôle. Lors du procès, lorsque Augusto a demandé Wesh, y'a quoi ? On lui a répondu qu'il était inculpé pour 23 cas de torture, 36 cas d'enlèvement et un meurtre commis par sa police personnelle. La rumeur dit qu'il s'est mis à bégayer en Pékinois, ce qui est plutôt logique puisqu'il était atteint de démence sénile. Pas le temps de niaiser, nous repartons vers la Réunion où vous pouvez admirer de petits bonshommes en combis blanches pulvérisés des produits cancérigènes et hautement toxiques dans les cimetières. Pourquoi me diriez-tu ? Eh bien non, ce n'est pas la fête de Monsanto. Mais le 31 octobre, c'est la Toussaint. Et à la Réunion, c'est un événement culturel important. On va sur la tombe de grand-mère Pimprenelle pour fleurir le caillou sépultural. On apporte un joli vase, des fleurs, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Le problème, c'est que les moustiques aiment l'eau stagnante. C'est une drôle de préférence, je vous l'accorde, mais l'insecte s'y sent bien. Le moustique réunionnais a une deuxième préférence, celle du chikungunya. L'été 2006, il a fait partager son amour de la maladie à pas moins de 260 000 personnes qui en sont mortes. Dommage, pour éviter de perdre tous ses concitoyens, le gouvernement décide alors de pulvériser de l'antimoustique dans les cimetières. Chikungunya, cancer, que choisir ? Afin de rentrer en France, passons par la République Démocratique du Combo où le tourisme, autour de trois pauvres gros singes en corps sauvage, attire l'Américain désireux d'aventure. N'oubliez pas, si cette activité vous intéresse, de prendre avec vous 5 ou 6 de vos meilleurs soldats armés jusqu'aux dents. Car si la guerre est finie depuis trois ans, le banditisme fait encore rage. Ha 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 ! Vous avez survécu à une maladie mortelle ? Regardez un gorille sauvage dans les yeux. Il serait dommage de mourir maintenant sous les coups d'une machette. Enfin, nous atterrissons en France où la température est de type… tempéré. Ici, il n'y a pas de dictateurs séniles, de guerre ou de moustiques chelous. Le problème qui fait rage le 30 octobre 2006, c'est la grande délinquance. Des jeunes profondément stupides de Marseille ont joué avec des explosifs sur un bulse de la ligne 32 que Gontran, agent de la RATP marseillaise, décrit comme « une ligne bien tranquille ». Manque de coups, une jeune étudiante au parcours exemplaire se retrouve dans un état critique. Il n'en fallut pas plus au futur président de toute toute petite taille pour faire des discours éloquents sur la façon de gérer ces jeunes. Il ne mentionne pas encore le Karcher, mais l'idée est déjà là. Autrement, on dessert le prix Fémina à Madame Huston, le prix Médicis à M. Chalandon. Le taux de chômage est en baisse, le coût des assurances auto aussi. De Villiers n'arrive pas à trouver ses signatures pour sa candidature aux présidentielles. Bref, jusque-là, le 30 octobre 2006, en France, tout allait bien. Merci Elsa Perrin pour les dossiers de l'affaire. On va pouvoir passer maintenant au côté musique avec le Hit Machine. C'est parti Pezzo. Allez Pezzo, c'est parti, balance-moi la musique. Moi, je vais commencer par faire une réclamation parce que Elsa a eu une promotion. Moi, je n'ai pas été promu, j'ai même été dégradé parce que du coup, je suis déclassé. Maintenant, je ne passe plus premier, je passe en milieu. Genre voilà, ça y est. L'autre a passé la radio, ça devient la star, donc c'est bon. Les copains, on les fout derrière. Avec Michel à la compta, on a remarqué un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui quittent au moment du Hit Machine. Ah oui, c'est pour ça. Ça augmente la durée d'écoute du coup. Voilà, exactement. C'est vrai ? Mais non, je déconne. Ah, putain, tu m'as fait peur. Bon, voilà. Petit coup de gueule fait. Voilà, passé. Je te rassure, je ne suis toujours pas payée, moi non plus. Ah bon ? Voilà le sujet qui tue. Luc, tout le monde te regarde, on attend. On attend le chèque. Où sont nos Tipeee ? Où est l'argent, Luc ? Rends l'argent. On le sait. Rends l'argent, ouais, de ouf. Bon alors, du coup, nous sommes du coup le 30 septembre 2006. Le 30 octobre ? Octobre, oui pardon, octobre. Putain, mais alors le... Donc du coup, qu'est-ce qui se passait un petit peu au niveau musique ? Alors déjà, je tenais à dire quand même, c'est une putain d'époque. Genre, il y avait vraiment des productions internationales très quali et qui se vendaient très 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 bien. C'était aussi l'époque du téléphone à clapets et coulissant, que l'on voyait beaucoup dans les clips. du réseau Edge pour Internet et de l'opérateur Télé 2. Voilà. Ah merde, ça existait ? Télé 2. Oh putain. Oui, tu ne te souviens plus ? Ah merde. Ah non, j'ai complètement... Un peu les concurrents trans-télécom parce qu'ils étaient moins chers. Ah, c'était les free de l'époque quoi. Bah free existait déjà mais... Bref. Bah du coup, on va commencer avec le podium que vous avez déjà entendu au début de l'épisode. Donc du coup, avec Faflaraz, je n'ai pas le temps. Voilà, il avait été appelé pour Twin Peaks, il n'a pas eu le temps. Par contre, il a eu le temps pour faire Prison Break. Le choix est discutable. Je ne sais pas, vous avez regardé... Prison Break ? Oui. Souvenir Prison Break, saison 1, bien. Mais le reste, franchement, ce n'était pas à faire quoi. Donc Fafajar, il faut savoir qu'il n'a pas fait que de la grosse merde non plus. Il avait quand même un petit collectif qui était bien sympatoche au début des années 2000. C'était tellement sympa que j'ai oublié le nom donc je ne vous le dirai pas. C'est le frère de Shuriken. Oui, voilà. Ah ouais ? Shuriken ? Du groupe Ayam. Ah ! Je ne savais pas. C'était dans les petits papiers. Donc après, on avait Cascada Every Time We Touch. Et après, on avait la Starack avec Y'a qu'un cheveu dans la tête à Mathieu. Sur la tête. Sur la tête de Mathieu. Sur la tête, voilà. Y'a qu'un cheveu, ouais. Donc voilà. Franchement, cette chanson, je l'ai écoutée mais je me suis barré tout le temps. Est-ce que vous voulez qu'on la remette ? Est-ce que vous voulez qu'on la remette parce qu'elle est quand même sacrément sale. C'était un single de la Starack ? On ne peut pas mettre Cascada plutôt. Troisième. Troisième. J'aurais bien qu'on mette Cascada après. Non, non, c'est de la merde. Moi, je préfère Starack. Y'a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent. Il n'y a qu'une dent. Y'a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Y'a que deux, y'a que deux testament. Y'en a pas trois, y'en a pas vingt. Y'a que deux, y'a que deux testament. Y'en aura un de plus quand j'aurai fait de mien. Il y a trois, mais la guerre en deux trois. La guerre en deux trois, je crois n'en aura pas lieu. Il y a trois, mais la guerre en deux... C'est un morceau original ou... Oui, c'est pas un fake. C'est pas un fake. Franchement, je me suis pas fait chier à chercher. C'est pas bien. J'ai voulu savoir. Je suis pas Osef, le top 50. Moi, je suis top 50 tout court, donc... Excuse-moi, mais... Et c'est le décès sur le plateau. Oui, surtout pour Vivian. Est-ce qu'on peut écouter Cascada ? Non, mais non, mais on a plein de trucs. On a déjà beaucoup mieux à écouter. Bon, allez, pour la demande générale, parce qu'on a mis la Starac au mec du Cascada. Franchement, moi, je préfère Starac que Cascada. Et bah, ça va être le public qui va choisir. T'as pas les souvenirs de Bloom de Colo ? Every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heartbeat fast ? I want this to last, need you by my side. Cause every time we touch, I feel the static. And every time we kiss, I reach for the sky. Can't you hear my heartbeat so... Bah, c'est crade. Désolé, c'est crade. On dirait un remix de Tetris tout pouterie. Mais grave. On remarque quand même la partie rythmique super complexe. Le dialogue entre la basse et le bip. Ah oui, oui. Très, très, vraiment bien. D'ailleurs, je laisse le public décider entre Cascada et la Starac 6. C'est à vous. Cascada, ouvrir un petit sondage. Oui, sur Twitter. Oui, sur Twitter. Alors, donc on va commencer par... Parce que du coup, quand même, on avait un peu de goût à l'époque. Donc on écoutait quand même des trucs cools, notamment Orson. Ah oui, alors... Tout le monde oublie, hein. Tout le monde oublie. Non, parce que Cascada, c'était bien. C'est Not Tomorrow. C'est Not Tomorrow, ouais. C'est Not Tomorrow. Elle est dans ma playlist, mec. Et j'adorais cette chanson, je l'adore toujours. C'est dommage qu'il ne s'est pas réussi à faire parler d'eux par la suite. En fait, c'est un one-shot, tu vois, genre... Bah, c'est... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tu vas te rappeler dans un instant, quand Luc se décidera à envoyer le morceau. Ah, 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 ah. Je maintiens mon vote pour Cascada. C'était très sympa. Tu restes toujours sur Cascada, toi ? Je maintiens mon vote. Ah, putain. Tu vas bientôt changer. Ah, bah, moi, je change de vote, quand même. Du coup, on avait aussi Mylène Farmer et Moby avec Slim Big Away. Oui, et la vie, vous avez fait un truc ensemble. Ah, là, 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 là. Les featuring, les featuring, il ne faut pas. Featuring de l'enfer. Mais en fait, Moby, c'est cool. Mylène Farmer, c'est pas cool. Bon, ça fait un truc passable. Oh, Moby, c'est pas si pas cool que ça, quand même. Non, c'est Mylène Farmer, c'est nul. Mylène Farmer, je dis. Ah, ah, oui, carrément. Oui, oui. Ah, oui, oui. Non, Moby, c'est cool. J'ai bien, moi. Sur l'échelle de la merde, on est peut-être pas trop d'accord, en fait. Alors, après aussi, on avait quand même une belle dose de hip-hop, en fait, à l'époque, qu'il soit bon ou mauvais. Et notamment, on avait… Tout le monde avait le droit de donner son avis. Oui, on avait en 21 places Cassie avec Me & You, qui était très cool. Voilà, c'était une bonne production hip-hop américaine, bien faite, tu sais, un peu R&B, quoi. C'était assez cool. Et il y avait surtout une petite nouvelle dans le game qui se nomme… Alors, aujourd'hui, on l'a un peu oublié, mais une certaine Rihanna, qui est en 30e place… Avant de fumer de l'aveu, faire des films de merde et rencontrer Macron. Donc, voilà, c'était un petit peu la team… La team, genre, je suis nouveau dans le game, mais je vais tous vous niquer, avec Unfaithful. 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 Je tiens à préciser, je tiens à préciser quand même, elle a quand même remporté un beau palmeresse, notamment… Ca a été récompensé, notamment, accrochez-vous, j'espère que vous êtes assis, par le Energy Music Awards de la meilleure chanson internationale de l'année, mon gars. Et ouais. Non, ça a dû me faire chaud au cœur. C'est-à-dire, t'en as, ils gagnent des Emmy Awards et tout ça. Elle, elle gagne les Energy Music Awards. Mais c'est une bonne chanson quand même. C'est fort, ça. C'est pas un peu genre les César ou… De quoi ? C'est pas un peu l'équivalent des César en la musique, un truc comme ça. Au moins un monstrat de Venise. Et de quoi, les Emmy Awards ? Non, les Energy Music Awards. Non, non, pas du tout. Ah bon ? C'est de la merde. Putain, mais ils n'ont pas capté les Energy, en fait. Du coup, le second degré. Toi, la blague. Donc, on avait aussi Aaron avec You Turn, Lily, en 46ème place. Pour info, c'était le seul truc cool du film. Oui, aussi. Je veux bien, ne t'en fais pas, parce que c'est un film de merde. Mais par contre, c'est la musique. Ah oui. Et on avait… On termine sur le mainstream, enfin, sur le truc un peu, on s'en bat les couilles, avec Forme Mirror fit Oli Bouc et Johanna Montranga avec Where You Go. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Where You Go. Where You Go. J'avais complètement appris cette chanson. Et en fait, c'est super bien. Je vous invite à écouter. Même l'album est bien. L'album est cool, ouais. J'ai pas écouté encore vraiment tout. Genre, je me suis dit, ah ouais, ça y est, je m'en souviens. T'as pas le temps, t'es comme Felflarage. Ouais, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Surtout qu'on a du gros truc là qui arrive. On avait notamment… Notamment… Alors, on avait quand même la belle histoire de la rencontre entre une chanteuse aux timbres particuliers, très modifiée… Qu'est-ce qui va nous sortir ? Et un poil trop post-produit, genre sur le truc, très gâtée par la nature, issue d'une pop un peu nièvre et dégueulasse et nauséabonde, et d'un producteur gangsta du dimanche, plutôt grand public mais talentueux. Shime. Non, c'était Nellier Furtado avec Timberland et… Ça te défonce, ça aussi. Ouais, c'est trop cool. Ouais, mais c'est trop cool. Quand tu me vends quoi ! Une grosse connasse avec un gros connard qui prend de la merde. Alors, moi, ce que j'aime bien avec Timberland, c'est qu'il est tout dans la finesse, dans la construction de ses beats. Genre, c'est pas trop violent, les gros kicks dans la gueule et tout. C'est vrai, Cascada à côté… Non, vraiment, plus sérieusement, Nellier Furtado, avant, c'était vraiment un peu pourri. Mais en fait, genre, ça c'est cool avec ça quoi. Et l'album, du coup, Loose, c'est un putain d'album, c'est un poids lourd de la pop. Excellent album. Ouais, avec plein de super titres et tout. Et du coup, en fait, Timberland a pris une chanteuse un peu pétée. Il en a fait un truc vraiment cool. Et il y a eu quand même 15 millions d'exemplaires vendus à l'époque, où le peer-to-peer faisait rage. On salue quand même la performance. C'est vraiment génial. Merci, Timberland. Il nous écoute. Oh, yeah, yeah, I know. Thanks, thanks. Bisous, poteau, tu te reconnaîtras. Il vient en mois de mars. Plus sérieusement, je vais créer quand même un hashtag temporaire juste pour cette chronique qui s'appelle hashtag Tim Timberland. Ok. Ah, bien. Alors ensuite, on passe sur autre chose. Il serait fier. On passe sur autre chose. Alors, c'est quelque chose, ça a été un cas très difficile à traiter. J'ai donc essayé de me mettre en condition de l'époque, où on ne savait pas encore que c'était de la merde. Donc, c'est David Guetta vs The Egglove. Donc, let me go, Walking Away en 40ème place. Let me go ! T'as même pas besoin de mettre de la musique. Et en fait, tout compte fait, c'est pas si mal que ça. Franchement, on n'utilise plus l'expression ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais je vais la dire quand même. C'est David Guetta. Voilà, c'est honnête. En fait, ça ne s'ouvre pas de ta gueule. Je pense que ça a vraiment commencé à partir en couille après One Love, c'est ça son album avec toutes les grosses guests de ouf. Avec Black Happy, tu veux dire ? Ouais. Juste après les trucs avec Kiddy et tout. Je pense que c'est là que ça a commencé à partir vraiment en couille. Ah oui, effectivement. Donc, à l'époque, c'était quand même le David Guetta pas ouf, mais ça passait. Et surtout, on a mon gros coup de cœur de cette sélection. Du coup, qui s'est fait découvrir sur quelque chose qui n'existe plus trop maintenant. Pareil, c'est le trait de l'époque. Ça s'appelait Myspace. Donc là, ça se fait découvrir sur Myspace. Ça a fait la pub de Télé 2, justement. De Télé 2 ? Ouais. Ah oui. Et c'est la photo de Amy Winehouse. J'ai nommé Lily Allen avec Smile en 17ème place. Je vous propose qu'on se l'écoute et après, je vous parle un petit peu de ça. Je la déteste, putain, vas-y. T'es sérieux ? C'est mignon, c'est nostalgique comme son, ça. Allez, retourne chez ta mère, Luc. T'as pas de goût. S'il y aura. Quand on n'aime pas les extraits, il y aura moins longtemps, hein. Ouais, c'est lui qui avait fait si nerveux. C'est moi, c'est pour avancer un petit peu. Donc, c'est quand même un de mes albums pop préférés, ever. Genre, je suis vraiment fan. Je l'écoute encore assez régulièrement. Et depuis sa sortie, en fait. Et on me dit que Artie Conkey, c'est de la merde. Ah putain. Ouais, ouais. Ça, c'est vachement mieux. Parce qu'en fait, tu vois, cet album, c'est un bon melting pot de genres musicaux qui compile le meilleur de la musique pop des 50 dernières années, tu vois. Il y a une voix pop teintée de sol, des chœurs harmonieux à la Beatles, des mélodies un peu ska, sautillantes à la Mendes, des gros piti pop à la Wu-Tang, tu vois. Et le tout sur un ton pop très vintage. En fait, c'est très, très cool. C'est génial. Et ce que j'aime bien avec cette artiste aussi, c'est qu'elle a gardé vraiment cette ligne directrice sur toute sa carrière. D'ailleurs, elle a sorti un album récemment qui est très, très, très bien. Et c'est trop rare à la radio d'avoir des artistes aussi accomplis et passionnés de musique. Et ça fait plaisir. Voilà. Bravo Pezzo, quelle est l'argumentation ? Je mets 10 sur 10. Ouais, j'ai tout écrit et tout. Donc voilà. Mais vu que les trucs bien, c'est ce qui fait le moins rire et que les trucs qui font vraiment rire, c'est la daube. Eh bah oui ! Eh bah oui ! Alors là, je vous ai concocté quand même du truc au poil quoi, comme on dit chez moi. Donc, alors, on va passer très rapidement parce qu'il y avait beaucoup de merde quand même. Là, on dirait pas parce que ça fait longtemps que je parle des trucs bien, mais en vrai, il y a quand même pas mal de grosses dos basses. Donc, je vais vite fait en citer deux, trois. Il y avait Tribal King avec façon sexe. Il y avait... Oh oui ! Fa... 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 Pecora avec le mal de guerre qu'il a très connu en onzième place, tu vois. Euh... Voilà, c'est un clip qui se la joue un peu à la... Son clip, ça fait un peu battre de Michael Jackson, mais en... Mais en production française, quoi. D'accord. Euh... On avait aussi Laurie avec Fashion Victime en vingt-sixième place. On avait aussi, je sais pas si vous vous souvenez, ça a fait un... T'en as pas parlé dans les actualités. Il y a eu un mec qui a foutu un coup de boule à un autre, et du coup, il y a toute une nation qui a été en deuil. Oh non ! Du coup, il y a la plage avec coup de boule en vingt-sixième place, qui retrace la folle histoire de Zidane qui fout un coup de boule à l'Italie. Oh merde ! J'avais oublié cette merde. Mais le pire, c'est que la Coupe du Monde, c'était en juillet. Ouais, mais en fait, du coup, en fait, franchement, c'est... Pareil, c'est pas de la bonne chanson, mais c'est de la chanson drôle, tu vois. C'est... C'est du troll, tu vois, donc en fait, tu veux pas lui en vouloir, tu vois. Coup de boule à droite. Non, c'était pas ça, c'était Zidane il a tapé, Zidane il a tapé. Oui, et après, il y a coup de boule, coup de boule, coup de boule. Ouais, coup de boule. Mais surtout, je vous ai gardé quand même un truc... Enfin, genre, ce qu'on appelle chez moi une perle rare quand même. Alors, parce que du coup, on parlait un peu Starac au début de ma chronique et de cette émission même. Et du coup, il y a eu un gagnant de la Starac que j'affectionne pas du tout, c'est Grégoniel Marshall. Alors, j'aime beaucoup le mec et tout ça. J'aime bien ses engagements pour les maladies et tout ça, je remets pas ça en cause. C'est plus sa musique que j'ai un peu du mal. Et du coup, en fait, quand même, à l'époque, il y avait un Italien. Donc déjà, tu vois, genre, on se foutait sur la gueule au foot. En plus, on se foutait sur la gueule en chanson parce qu'il y a un Italien qui se dit, putain, je vais lui voler son succès. Du coup, il a repris, écrit l'histoire de Grégory le Marshall en Italien. Et du coup, c'est David Esposito, l'O.C. Cietu, en 44ème place. Et je propose, Luc, qu'on s'écoute cette merveille. Tout de suite. Tout de suite. Je sais que tu, tu sais la luce de mes yeux. Niente de plus, mais tout ce que se voit. C'est une chanson à écouter quand tu es en voiture, sous la pluie, que tu viens de te faire larguer, et que vraiment, tu vois, tu vas à un endroit nul, tu pars d'une voiture pour aller dans un endroit nul. C'est un vachement trop le vécu, ça. C'est beaucoup trop possible. Mais non, mais vraiment, c'est la première image que j'ai quand j'entends ça. J'ai vraiment un mec dans sa voiture, tu sais, qui vient de se faire larguer. Et la seule musique qui passe à la radio, c'est ça. Ça rajoute du pathétique. J'adore. Là, on est d'accord pour dire aussi qu'on atteint des sommets dans la connerie. C'est moins bien que la version Grégory. J'ai eu du mal à m'en remettre. C'est-à-dire, je ne connaissais pas, tu vois, donc quand je l'ai mis, ça m'a fait vraiment bizarre. Je ne savais pas trop quoi penser quand c'est arrivé dans mes oreilles. J'étais comme ça devant le clip et tout. Je fais un truc italien. Ok, bon, pourquoi pas. Et puis là, ça m'arrive dedans. Je fais ok. Et en fait, j'ai un peu bugué sur la chanson. Donc voilà, on ne va pas parler de Chef Mamie et de Diams parce que c'est des connards. Ensuite, on avait du coup, j'ai fait une petite encartade que j'ai nommée Petite Enfance. Parce qu'il faut savoir aussi que franchement, nos parents, ils étaient très, très patients. Et ils aimaient dépenser de la thune pour de la musique pour les gosses. Du coup, en fait, il y avait plein de trucs du genre Baby Lily avec la jungle des animaux. Ou alors Titou le Lapinou. Est-ce qu'il y avait Ilona Mitressé ? Un monde parfait. Personne. Non, non, non. Il y avait Pig Lou avec sa plane pour moi, le twist. Pardon. Et on avait alors du coup, on avait aussi un autre truc. C'était Stinky Hoops. C'est à dire que c'était en fait, tout est dans le titre. C'est une petite mascotte qui n'arrête pas de chier. Tu entends des bruits de merde. Toute la chanson. C'est dégueulasse. Mais en fait, c'est sur un tour enfantin. Donc, je ne sais pas trop si c'est pour les enfants ou pas. Putain, c'était avec l'autre là. Crazy Frog aussi à ce moment donné. Et on avait aussi de la belle diarrhée pour les oreilles. Donc, le groupe s'appelait Carole et ils ont fait une reprise d'un classique qui était chanté initialement par Marie Myriam qui s'appelle L'oiseau et l'enfant en 35ème place. Elsa, je pense que tu connais cette chanson. Ça te parle quelque chose. Comme un enfant, il vole la terre. Non, ça ne lui dit rien du tout. Donc, on va passer le son. Monique suivante. Tu vas écouter. Comme un enfant, aux cieux de lumière. Qui voit passer, où loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu, survolant la terre. Soit comme le monde, le monde est beau. Pour le bateau. Dansons sur les vagues. Il faut te dire, l'amour est devant. Oh, po 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 po. Oh la vague. Personne n'était prêt. Personne n'était prêt. Passez-moi la police. Je voudrais repenser un viol, s'il vous plaît. L'arrêt cardiaque auditif, quoi. Bon, voilà. C'était pas ouf. Déjà, initialement, l'original n'est pas énorme, tu vois. Donc, on n'est pas génial d'ouf. Non, il est vraiment souriant. Mais là, putain... Faut savoir quand même que... Juste le putain, il résume le truc que genre... Putain ! Ça, c'était bon. Je pense que c'est un des trucs les plus pires qu'on a entendu, franchement. Je pense aussi, franchement. Faut savoir aussi, du coup, qu'on a récidivé un peu plus tard. Parce que Vox Angélie a repris cette chanson. Vox Angélie, c'était une couronne, là. Oui. Et encore plus récemment, il y a eu aussi cette chanson qui a été apprise par des certains Kids United. Oh, yes ! Oh, merde ! Putain ! Oh, putain ! Yes ! Voilà. Ouais ! Luc, je t'avais demandé... Ouais ! Parce que là, du coup, on arrive petit à petit, quand même, à notre thème. Donc, je vais juste faire des petites mentions honorables, quand même. On avait Nadia, on avait Shime, on avait Bob Sinclar. On avait Renaud, avec les bobos, qui était très cool. Oh ! On avait aussi du Sean Paul. Mais là, du coup, je vais me rapprocher vraiment du thème de ce soir. Et je vais te demander de passer le jingle que je t'ai demandé. Bien sûr. Mesdames et messieurs, vous avez peut-être oublié, mais beaucoup de nos stars actuelles viennent de chez Disney. Et du coup, nous avions notamment deux personnes présentes dans ce top qui sont issues de l'école Disney. Du coup, on commence tout de suite avec Fergie, du coup, qui avait commencé chez Disney. Oh, putain, elle aussi ! Et qui sortait London Bridge, ce qui est pas mal, mais pas ouf. Mais on avait surtout Justin Timberlake avec Sexy Back en 15ème place, qu'on va s'écouter. Musique Musique ... ... Attention à ce que tu veux dire. Voilà, c'était le père spirituel de Zac Efron. Donc, Justin Timberlake. Donc déjà, je ressors mon hashtag de tout à l'heure. Hashtag Team Timberland. Merci à Timberland de nous offrir des supers albums. Parce que c'est un album de malade mental. Un incontournable de la pop des années 2000. Euh... Euh... Bah alors, tu vois. Alors, c'est pas ma préférée de l'album. Je préfère What Goes Around Goes Around, tu vois. Mais elle est quand même vachement cool. Et quand les jeunes des années 2000 découvraient Zac Efron, leur nouvelle princesse Disney, avec Esco Music Hall, les adultes écoutaient leur princesse Disney à eux, qui avait bien grandi depuis, et qui nous achetait un putain de bon album. Voilà, toujours fidèle à Timberland. Enfin, ce qu'il a fait, quoi. Ouais, c'est quand même... Fidèle au premier opus avec quand même un peu... On sent que ça a pris de la maturité, quoi. Très, très, très cool. Après, il fera des trucs un peu moins bien, mais pour le moment, on est encore dans le pas mal. Et j'ai... C'est pas vraiment Disney, mais je devais quand même le citer. Parce que c'est... Là, on va parler d'un titre qui était dans le top 50 et qui est un peu le cousin germain un peu bâtard. Du film qu'on avait. C'est-à-dire que nous, là, on va parler de High School Music Hall. Désolé pour le spoil, les copains. Mais il y avait une série qui faisait ça aussi. Et ça s'appelait Undo Stress. Et c'était des gens, ils dansaient et tout. Et du coup, en fait, il y avait Hoop Adams avec Sam Bam en 42e place aussi. Du coup, voilà, je trouvais ça rigolo. J'ai mis dans le truc Disney parce que bon, voilà... Autant mettre tout, là. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, le petit copain germain du film de ce soir. Je rends l'antenne. Oui, merci, Maxime. On écoute un petit copain latin avant de partir, là ? Non, non, c'est que germain. C'est non général. En même temps, c'est un générique de merde, une série de merde. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute ça ? Mais arrêtez, c'est tout mon enfant. C'est difficile. C'est ma pré-adolescence, je dirais. Merci, Maxime Pezzoni, pour ce Hit Machine formidable. On va pouvoir passer maintenant au final de ce JT, au point culture, au point cinéma. C'est parti avec nous. Donc, pour les sorties de la semaine, déjà, je tiendrais à dire qu'il y avait pas mal de bons trucs. Parce que, alors oui, vu qu'il est pas sorti au cinéma, il est sorti un lundi. Donc, le lundi 30 octobre. Octobre, ouais. Donc, j'ai essayé de prendre le mercredi qui suivait. Bah, le mercredi de la même semaine, quoi. Donc, le mercredi 1er novembre. Et mercredi 1er novembre, mine de rien, on avait pas mal de trucs. Donc, j'ai dû laisser de côté des films comme Scoop. De Woody Allen, non, c'est ça ? Bah, tant mieux. Ouais. Mais moi, j'avais envie de le voir, quand même, tu vois. Les Fous du Roi ou Prête-moi ta main. Ah, très bien. Avec Chabat. Très bonne comédie. Bah, ouais, mais j'avais envie de les regarder. J'avais envie de les regarder, mais du coup, je les ai pas regardés, parce que j'ai regardé Le Labyrinthe de Pan. Ouais. Et un autre film qui est vachement moins bien. Étonnamment. Donc, je vais commencer avec le meilleur, parce que je suis un mec sympa. Et comme ça, je vous laisserai avec un arrière-goût de merde. Et c'est bien mieux comme ça. Donc, pour la première sortie ciné, donc, Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Avec Doug Jones. Sergi Lopez. Et Ivana Vaquero. Ah, c'est. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'il vient ? Qu'une 100% espagnole. Bah, non, parce que Doug Jones, ça sonne pas... Ah, oui, oui. Bon, avec un américain dans ce bordel. Mais voilà, je crois que c'est le médecin... Non, Doug Jones, c'est le mec qui fait tout le temps les monstres chelous dans tous les... Ah, mais oui, je suis con, c'est... Dans tous les... Il est là, il fait les monstres chelous. Non, c'est le faune. Oui, c'est le faune. Oui, d'ailleurs. Parce que c'est le faune. Parce qu'en original, c'est... Labyrinthe... Je sais plus quoi. Labyrinthe en espagnol. Delfa Uno. Quelque chose comme ça. T'as fait une vidéo allemand, toi, non ? Non, j'ai fait espagnol, mais je m'envoie télé... Enfin, bref ! Et en fait, Guillermo del Toro a réagi par rapport aux traductions françaises et anglaises où c'est Labyrinthe de Pan. Donc le personnage s'appelle Pan. Il y a souvent des références à Pan dans la traduction française et anglaise. Alors qu'en finale, en fait, Guillermo del Toro a bien précisé qu'il y avait aucun lien entre le faune de son film et le dieu Pan. Voilà. Si ce n'est, l'apparence, c'est un peu chelou, mais bon... Un lien avec Peter Pan. Putain... Il y a une quête. Il y a une quête sur l'enfance et la difficulté de grandir, oui. Voilà. Oui, parce que... Bon, bref. Moi, j'avais plus fait ce lien-là, en fait, avec le nom du film qu'avec... Voilà. Je ne l'ai pas vu. Mais... Pas de spoil, si ce n'est que c'est un... Pas de la pute, s'il te plaît. C'est un super film, quoi dire de plus. Juste un petit synopsis rapide, du coup. Donc, ça raconte l'histoire... J'ai oublié le nom de la fille. Ophélia, je crois que c'est... Oui, c'est Ophélia, oui. Donc, la petite Ophélia, qui est très rêveuse, qui lit plein de petits livres. Et donc, elle est déplacée avec sa maman enceinte pour aller rejoindre un colonel, un capitaine de l'armée franquiste au lendemain de la fin de la guerre civile espagnole. Et donc, capitaine qui est chargée d'éliminer Makis dans la montagne où il se trouve. Et donc, à côté de la maison où il loge, elle découvre un labyrinthe de... Un labyrinthe ? Dans lequel elle rencontrera un faune qui lui fera passer des missions afin de revenir dans le royaume souterrain. duquel elle serait normalement la princesse. Voilà. Donc, après, pas de spoil sur le reste du film, qui est génialissime et que vous auriez déjà dû voir. Qui fait trop peur. Et qui est ultra flippant ! Et décidément, Guillermo del Toro a un vrai problème avec la pédophilie. C'est pas possible ! Entre le faune ultra creepy qui va dans la chambre de la fille... Donc là, on est rentré dans la partie spoil. Non, 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 c'est pas une partie spoil. C'est une partie interprétation, mais spoil. Voilà, c'est une partie interprétation. Et le monstre chelou, excusez-moi, voilà. Donc, c'est tout. Je dirai rien de plus, t'inquiète Pezzo. Je vais remettre tes écouteurs. C'est bon ? Merci. Et puis il meurt à la fin, quoi. C'était bien à la fin, ouais. À la fin, tout le monde meurt, ça explose et tout, c'est génial. Donc, voilà. Voilà pour la première sortie. Pour la deuxième, une petite pépite de la comédie. Tu fais comme Pezzo, tu parles en pépite, toi, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. C'est une comédie germano-américaine. Oh, ça sonne bien. Attendez, parce que c'est pas tout. C'est une comédie germano-américaine. Il parle de trucs qui se situent au Mexique. Donc, sortez vos ponchos, malacas, etc. Ouais, c'est wasabi, en fait. Non, non, ça parle de... C'est super nacho. Non, c'est pas tout. Voilà. Ou Nacho Libre, en VO. Faudrait qu'on le mette dans les listes ? De Jared Hess. Jared Hess, qui n'est pas à son premier film avec Nacho Libre, puisqu'il a réalisé avant ça. Napoléon Dynamite. Ah, mais il est génial ! Napoléon Dynamite, qui est un très bon film et pas Nacho Libre. Napoléon Dynamite. 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 Napoléon, il est FR, donc dynamite. Tu m'emmerdes. Putain, vache. Donc, Napoléon Dynamite. Excusez-moi. Donc, ouais, qui est un très bon film, qui a eu un putain de succès. Bon, t'as fait vite, parce que c'est un film qui a coûté 6000 dollars et qu'on a rapporté 40 millions. Ok. Parce qu'en fait, il a eu un putain de succès dans plein de festivals et du coup, le film a grave fait par lui. Ah, c'était vraiment le film de Whistler. Ouais, c'était un film bien drôle aussi, apparemment. Je ne l'ai pas vu encore. Ah, putain, la scène de danse finale est génial. Oui, d'ailleurs, scène de danse, petit clin d'oeil à Louis, qui a inspiré la danse de... Des canards. Des morts vivants dans World of Warcraft, je crois bien. Ah, d'accord. Non, 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 c'est... Non, non, la mort vivante, c'est... Non, 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 je ne sais plus quelle... Ah, je ne sais plus quelle race. Enfin, bref, il y a une race, peut-être les elfes de sang, je ne sais plus. Bref, il y a une danse chelou. Et voilà. Elle est adaptée de Napoleon Dynamite ou du film de... En fait, la danse a été inspirée de Napoleon Dynamite, en fait. Ok, d'accord. Et pas du film. Pas du film que tu parles. Ah, c'est ça. Non, pas du film qu'il parle. Oui, voilà, parce que Napoleon Dynamite est plus intéressant que Super Macho. On se perd trop, vas-y, je me casse. Je vous résume, Super Macho, c'est un film avec Jack Black. Donc, bah, c'est Jack Black qui fait le guignol, en gros. Comme tous les Jack Black. Est-ce qu'il a fait un rôle dramatique dans sa vie ? Je suis pas sûr. Euh... Si, si, si. Bah, dites-moi. Qui compte, Jackson ? Ouais, bah, il joue le rôle d'un con, quand même. Oui, mais il joue pas un truc... Il fait pas le con dans le sens, genre, sur-excité de partout et tout. C'est juste un gros connard. Tu vois ? Ouais, mais il fait le con. En même temps, il sait pas faire grand-chose d'autre que le con. Oui. Même quand il double, il fait le con. Après, moi, j'ai un petit capital sympathique pour ce mec. Moi aussi, j'adore ce mec. Moi aussi, j'adore le dernier Jumanji, d'ailleurs. Excellent film. Quoi ? Excellent film. Quoi ? Le dernier Jumanji, excellent film. Quoi ? Tu sais, le truc des jeux vidéo, là ? Tu l'as vu ? Quoi ? Et donc, voilà. Cherche la merde. Non, mais je pensais pas que ça pouvait être bien. Ah, il est génial. Ah, oui ? Ah, puis il y a The Rock. The Rock dedans, 5 points en plus. Direct. Le premier Jumanji, c'était avec, comment ? Williams. Bah oui. Difficile à... Désolé, mais... Mais je pense pas que ça bat, mais peut-être que tu passes un bon moment, quand même. T'es pas obligé d'être mieux. Les gars, quand vous êtes un mec comme moi qui aime pas Robin Williams, déjà, vous êtes perdue du gagnant. T'es sérieux ? Mais je l'aime pas, moi. Pardon ? Continue, Vivien, là. Il raconte de la merde et est fatigué, ton frère. J'avoue, en fait, on va changer. On va le coucher. Nous sommes à la recherche d'un nouveau rédac chef, si ça vous intéresse. Luc a disparu. Comme ça. Elle a cessé son activité. Là, vous le voyez pas, mais on va lui péter sa gueule après. Luc.exe, c'est que ça fonctionne. Donc, oui, voilà. Super Nacho, avec Jack Black, et d'autres acteurs un peu... Un peu Osef. Un peu Osef. Donc, avec Ana de la Reguera. Hein ? C'est lui ? Non, mais on s'en fout. Et Hector Jiménez. Pour le synopsis du film, c'est en gros, Jack Black joue le rôle d'un mec qui est élevé dans un monastère mexicain. Oh. Monastère duquel il devient cuisinier. Seulement qu'il est nul à chier en cuisine. Du coup, il file la chiasse à tout le monde. En gros, parce qu'il cuisine comme une merde. Et du coup, il décide de devenir super-héros. Et le film fait Nacho Livré parce que... Quelle logique implacable ! Parce que c'est un cuisinier qui... Oui, mais c'est un résumé ultra... C'est un cuisinier, donc Nacho. Et en fait, il se déguise en personnage de Lucha Libré. Super. Genre, c'est Sam avec une cape. Voilà. Wow. Nacho Libré. Wow. Je lui ai dit que c'était une comédie germano-americaine. Germano-americaine ? Ouais, ça se voit maintenant. Non, ouais. Ouais, parce que bon... Il manquerait plus qu'il ait un petit poncho et qu'il fasse des maracas. Là, on avait tous les clichés, hein. La cuisine mexicaine, check. La lucha libre, check. Après, ça se passe au Mexique, il faut bien qu'il bouffe. Enfin, ce que je trouve pas, c'est cliché, tu vois. Toi, tu justifies les clichés, toi. Oui, non, on est d'accord. Et ce que ça se passe à la festival de la mort ? Il fait la cuisine mexicaine au Mexique. Et le mec qui a la chiasse... Ça me paraît cohérent, tu vois, genre... Si l'action se passe au Mexique, c'est qu'il bouffe mexicain. C'est pas un truc qui est pas abusé, toi. Et le mec qui a la chiasse en bouffant de la bouffe mexicaine. Ah, ok. Ah, là, je suis un cul. Voilà. Donc, voilà, c'était un film qui était plutôt... Mais retenez Labyrinthe de Pan, si vous devez retenir quelque chose. Et voilà. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on a pas fait Labyrinthe de Pan, plutôt qu'Ai Smoothie School. Ah, oui, c'est vrai, Osef. La liste. Pour vous servir. Et le classement ? Et donc, le top 10, que si j'arrive à le retrouver... Excuse-nous. Le mec qui a pas posé dessus, il est en train de préparer. Voilà, on voit qu'il y en a qui n'écrivent pas leurs chroniques. Super. Il y en a, ils se défoncent le cul à faire des trucs de ouf, hein. Voilà. Hein, Osef ? Ouais. Donc... Franchement, ça, ça me révolte. Bon, le top 3 des sorties du ciné, 1er novembre. On a, en top 1, un film qui fait sa rentrée dans le top, avec 1 million d'entrées. Prête-moi ta main. Oh, mon dieu que c'est nul. Oh non, il est bien. Ouah, c'est bon, toi, te la ramènes pas, putain. Prête-moi ta main. Prête-moi ta main, il est cool. Quoi ? Eh, vous allez arrêter, on va péter la gueule. Est-ce que Luc me fait appeler ça ? La comédie romantique nul, là ? Ouais, Chabat et Gaspard. Ouais, elle est bien, elle est cool. Elle est pas mal. Elle est bien, elle passe. Mais c'est tellement nul comme comédie romantique. Non, c'est bien. En fait, comme comédie française, elle est plutôt de qualité. Hein ? Comme comédie française, elle est plutôt de qualité. Oh non, c'est déso, c'est vraiment très chiant. Moi, je suis team, c'est pas mal. Moi, je suis team, c'est pas mal. Je ferai un sondage sur Twitter, également. Oh la la, bah non, quand même pas, là. Ah, vous me décevez. Luc, franchement, tu me déceois, parce que sur les comédies romantiques, d'habitude, on est plutôt d'accord, ce qui est assez rare. Ouais. Ouais, j'ai pas remarqué. Ils avaient déjà déçu avec Robin Williams, donc euh... Oui, non, bah oui. Oui, mais encore une fois, sur les comédies romantiques, j'étais jamais d'accord avec Luc. Comme ça, c'est assez clair. Sauf sur les comédies romantiques. Sauf sur celle-là. Voilà. Infaillible, le truc. Infaillible. Le numéro 2, elle a le numéro 2. Cassé. Donc le numéro 2... Oups, cassé. Oui. Pardon. Le numéro 2, euh... Ne le dit à personne. Ah, nul, nul. Je connais pas. Par contre, c'est M qui fait la musique. Adaptation de Marc Levy, là, je crois, non ? Non. C'est quoi, le pitch ? Je connais pas du tout... Comment il s'appelle ? C'est un best-seller, là. C'est Guim Canet ? Hein ? Quel film ? C'est Canet ? Ah, si, c'est Canet qui fait... Si, c'est le film de Canet, ça. Il perd sa femme, je pense, comme ça. Et c'est M qui fait la musique, elle est super, la musique, mais par contre, en soi, le film, il fait très téléfilm, je trouve pas. Moi, c'est le souvenir que j'en avais, quoi. Pour le coup, j'ai pas vu, donc j'ai pas du tout... C'est pas un truc, c'est un mec qui se met à tuer des gens et tout. Un peu moins quand même, mais... Ça reste dans le... Ouais, ouais. Et... En troisième place, ouais, c'est un petit essai numérique que j'aimais beaucoup. Les rebelles de la forêt. Oh, merde. Non, c'est rigolo, c'est rigolo. Moi, j'avais le DVD, il y avait un super bonus. Oh, il est moche. Bon, alors on pète l'axe à la vie, bien aussi, il va plus rester au grand monde. Et ouais, ouais, c'est ma chronique, on t'a pas été pétée à la gueule, qu'on a mis du mal de... C'est le cascada ? C'est le cascada. Alors... Every time we touch... ... ... Bon. Je voulais quand même faire des petites mentions spéciales, parce que le top, en vrai, rien que le top 10, contient des trucs assez vénères. Genre... Numéro 4, on a Azur et Asma. Oh. Qui pour le coup, lui, était un beau dessin animé. Oui. Avec Michel Oslo. Un des plus grands pontes de l'animation française. Un pont ! Le roi à l'oiseau. Hein ? C'est lui qui avait fait le roi à l'oiseau, non ? Non. Non, ça c'est... Grimont. C'est Kirikou. Ok. Lui, c'est Kirikou, les princes et princesses. Il y a trois films... Il y en a un qui sort bientôt. Très très beau. Il y en avait... Le dernier, là, c'était... La légende de je sais pas quoi. Sur des comptes... Des comptes russes. Le tsar de... Je sais pas quoi. Il y a trois fois... Il y a trois princes et princesses. Kirikou, Azur et Asma. Et il y a plein de courts-métrages qui sont magnifiques de Michel Oslo. Vraiment... On a beaucoup de chance de la voir. Vous avez sinon les rebelles de la forêt. Et sinon... Production américaine de Disney. Non. Non, c'est DreamWorks, Disney. Non, c'est DreamWorks, ouais. C'est DreamWorks. Ah, putain, j'en doute. J'ai pas sûr que c'est DreamWorks. Passchaking, le premier qu'il trouve à gagner. Oh merde, putain, c'est Tristar. Ça c'est les distributeurs, ça c'est pas les... Américains. Ensuite, on avait aussi Scoop. De Woody Allen, ouais. En sixième place. En cinquième place, pardon. Pas trop mal. Sixième Labyrinthe de Pan. Yes. Oh putain... Il était que sixième ? Ça m'étonne pas. C'est pas un film que tout le monde a... Il y a pas en famille. Oui, déjà d'une, mais... Surtout qu'il est sorti le 1er novembre, putain, c'est ouf. Non, mais en plus de ça, Guillermo del Toro, il a été vachement mis en avant par ce film-là en plus. C'est après qu'il a commencé vraiment à faire... C'est après qu'il soit passé au cinéma que toute la presse commençait à le chisser la teub. C'est pas fou, ouais. Ouais, c'est vrai. Si ça peut te rassurer, il est quand même devant le diable s'habiller en Prada. Ah. Ouais, mais ça fait quelques semaines qu'il était sorti. C'est de la merde. Ça, c'est... Déjà, il y a Meryl Streep. Donc déjà, en termes de comédie à regarder pour se détendre le cerveau, c'est quand même plus agréable. C'était la combien de semaine de sortie, Vivien ? Ah, je suis pas d'accord. Sixième semaine de sortie. Sixième semaine, ouais, normal. Donc, voilà. Déjà, 2 millions d'entrées ont cumulé quand même en... Putain, la vache. C'est chaud. Sachant que quand même... Non, prête-moi ta main, du coup, a fait la moitié... En une semaine ? En une semaine, elle a fait la moitié des entrées de diable s'habiller en France. Ils ont pas de goûts. Apparemment, tes goûts ne sont pas universels. Meryl Streep. Alan Shabbat. Meryl Streep. Alan Shabbat. Attends, Meryl Streep dans un rôle de merde, s'il te plaît. On est pas tant que ça. Meryl Streep. Meryl Streep. Meryl Streep. T'aimes pas Alan Shabbat ? Bah, je préfère Meryl Streep. Elle aime pas Alan Shabbat ni Prédator, je te dis pas que c'est que... Putain. Elle va faire rien pour elle. Renvoyez-la. Renvoyez-la. Au bûcher ! Heureusement qu'elle fait des bonnes chroniques, quoi. Ça ferait longtemps qu'elle sera plus la seule. Vous n'êtes pas sûre que ce soit elle qui les écrit ? Je viens de comprendre, c'est pour les quotas, en fait. T'avais besoin d'une meuf dans l'équipe. Une meuf artiste. Vu qu'au neuf, elle voulait pas faire la meuf, du coup. Je sais, mais au micro, ça... Ça passait pas du là. C'est pas du ouf. C'est tout pour la chronique cinéma, Vivien ? Ouais, ce sera tout, ouais. Merci Vivien Duvendro pour cette chronique formidable. On finit le JT et on va pouvoir commencer avec le film principal, High School Musical. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Michael Beck c'est la conformation de Michael Beck Michael Beck a quand même un grand rôle dans sa carrière dans sa filmo c'était comme dans les guerriers de la nuit The Warriors en VO c'était comme un excellent film et il était le rôle principal dans ce film là The Warriors si vous ne voyez pas ce que c'est c'est un petit peu disons l'adaptation c'est ce qui a plutôt inspiré les beats them all comme Street of Rage ce film là en fait a inspiré ces beats them all là et c'était un film préféré The Warriors et c'était lui qui était le rôle principal c'est ouf quand même comment t'arrives à faire le lien entre le musical et The Warriors c'est plus que d'autres et t'essaies de t'essaies de rendre des trucs hype mais tu rames un peu c'est pas facile tous les jours donc Zanadou Michael Beck était le rôle principal après Zanadou je vous le dis il a arrêté clairement le cinéma donc je ne dis pas la puissance quand même du truc il faut savoir quand même que Kenny Ortega donc le réalisateur du film a quand même bossé sur la scène de danse du film la folle journée de Ferris Bueller ah c'est vrai ? la scène de chorégraphie qui se passe à New York c'est lui qui l'a préparé alors pour le casting de The High School Musical il est essentiellement composé d'acteurs qui sont déjà dans le moule Disney compagnie on trouve pas mal d'anciens acteurs de Dana Montana par exemple ils ont pris ceux qui avaient de la voix et un minimum de notions de chorégraphie quand même ils ont fait un tri dans ce bordel c'est plus pratique à l'exception d'eux c'est plus pratique alors pas à l'exception d'eux non tout le monde sait chanter même Zac Efron ah ouais parce qu'en ce qui concerne Zac Efron en fait c'est vrai qu'il ne chante pas réellement pendant une grande partie des chansons du premier film il est doublé par le parier des musiques du film Drew Sealy en fait la raison principale de ce fait c'est que la production voulait un ténor comme Leed Singer et la voix d'Efron ne collait pas vraiment en fait si vous voulez Zac Efron l'entend chanter dans la BO du film c'est lui qui chante mais dans le film en soi-même non c'est pas lui et dans la tournée mondiale qui a suivi le téléfilm il ne participe pas c'est Drew Sealy qui prend son rôle c'est t'arnaque par contre pour High School Musical 2 et 3 c'est Zac Efron qui chante toutes les chansons parce qu'il avait fini de muer c'est pour ça la raison c'était une question de ténor mais finalement justement ça peut être logique oui voilà c'est que à l'époque il n'était peut-être pas et puis après il a pris de la voix il a pris de la voix les bébés il a pris du coffre il a pris du coffre alors j'ai quand même réussi à trouver aucune info sur l'accessoiriste du film j'ai quand même réussi à ne trouver rien du tout voilà et je peux pas justifier ces putains de micro avec des paillettes il n'y a pas que ça quand même parce que c'est super cliché les costumes et les tenues vestimentaires qui dépassent l'entendement je suis vraiment désolé j'aurais pu trouver le responsable parce que genre le skatos c'est l'archétype du skatos genre caricaturé de ouf ah mais ils sont tous caricaturés le basketeur c'est pareil ça par contre c'est fait exprès oui je sais mais là pour le coup en termes de costume je trouve pas ça spécialement et puis après c'est Disney aussi pour remettre en contexte c'est pas dans la finesse ça reste un téléfilm ou quoi oui c'est vrai donc il faut savoir carton inattendu pour Disney simple téléfilm au début le skatos a pris la production de cours sorti des singles qui se sont vendus comme des type 1 deux semaines après et le casting a été propulsé dans le star system carton mondial pour tout le monde surtout pour Zac Efron alors surtout pour Zac Efron car ça se rattrape derrière Vanessa Jones un peu moins et les autres pas du tout si elle a fait d'autres films je crois la charpée oui la blonde ouais alors peut-être fait d'autres séries mais pas forcément de long métrage de ouf non et alors petite info dernière info de cette mutriette d'info justement et ou de non info 2019 sortie de la série High School Musical produit par Disney est prévue sur la plateforme Hulu qui appartient en majorité à Disney c'est le next big thing de la VOD parce que eux quand ils vont arriver ils vont tout péter alors seule info tangible de cette série c'est qu'elle sera produite par l'équipe de Pretty Little Nails les fans de cette série vont apprécier d'autres non alors pour commencer à parler du film est-ce que il y en a qui voudraient déjà se lancer dans l'arène en disant ce qu'ils ont en pensé de ce téléfilm formidable est-ce qu'il y en a qui sont chauds déjà pour le faire je sens qu'Osef il se prépare apparemment pas prévu attention un pro total ouais bah en fait ça dépend si tu regardes le film avec ton regard de vieux con de 30 ans et tout c'est sûr que tu risques un peu t'ennuyer mais après je comprends pourquoi le truc a cartonné il y a vraiment tous les ingrédients je pense que même moi à 12 ans si j'étais tombé oula mais il y a vraiment tu as vraiment tous les archétiques toutes les histoires de trucs de lycéens la peste la fille timide le quarterback etc et en fait dans le contexte du téléfilm tu sens que le truc a été quand même bien tout à fait c'est léger il y a l'humour c'est pop il y a même un espèce de petit message le message de Disney en général suis ton chemin suis ta voix blablabla mais juste la grosse déception c'est que on te fait monter tout le film en fait c'est genre ils vont faire une super comédie de fin d'année une comédie musicale de fin d'année et en fait tu fais que les qui n'arrivent jamais parce que c'est toujours le big thing dans les trucs de comédie musicale comme ça et du coup moi j'étais très déçu donc j'ai quitté la salle mais c'était la fin ça va merci Osef Vivien tu voulais en parler peut-être c'est mieux que c'était un brasse 2 ok merci Vivien tu l'as développé en fait j'ai dit ça parce que c'est deux films que je trouvais pas ouf il y en a un des deux qui dure moins longtemps avec moins de budget ça va par contre je sais qu'il y en a un des deux dans lequel le personnage il dit pas je déteste ça parce que ça gratte et dans les deux l'histoire d'amour est pas ouf par contre il y en a un des deux c'est entre des enfants donc tu vois limite ça me gêne moins que l'histoire d'amour elle soit pas ouf ouf parce que voire je sais pas enfin bref Anakin il est censé être jeune bon fond il est censé être très jeune comme moins de jedi dans la school musicale non non franchement honnêtement je m'attendais vraiment à me faire chier et au final clairement pas c'était sympa j'ai pas vu le film passer c'est un bon divertissement c'est un téléfilm nul mais sympa alors ouais voilà genre c'est nul gentil tu vois c'est typiquement le film honnêtement même j'ai été surpris je trouvais que la charpée la blonde je sais pas le nom de l'actrice on va l'appeler charpée c'est tout random pouffiès de film américain ouais elle jouait pas si mal que ça honnêtement j'ai assez d'accord je voulais en dire dessus bon je pense sa performance d'actrice m'a assez étonné je trouvais que autant elle mérite l'oscar peut-être pas non plus t'as raison t'as raison à côté c'est un peu de la merde quand tu vois le reste du casting t'es genre c'est des fois après ça va tu sens que c'est des enfants stars ils ont une manière de jouer très académique ouais voilà même ça a été fait qu'ils ont été depuis tout petit élevés à jeu d'une certaine manière oui c'est pas non plus tu n'ousses pas les yeux c'est pour ça moi je dis il faut regarder plutôt avec un bon regard ça reste des enfants un regard bienveillant voilà franchement si on regarde avec un regard bienveillant sans trop s'attendre à un bon film on passe un bon moment parce que les musiques sont pas trop mauvaises elles s'écoutent bien ça va vous avez 12 ans ouais non bah même sans avoir 12 ans est-ce que tu le regarderais de toi-même un petit High School Musical non non c'est ce que je dis si on s'attend à rien c'est pas un film qu'il faut mettre en se disant tiens je vais passer un bon moment c'est genre déjà c'est quand même pas ouf Avengers j'y suis allé reculant j'ai payé ma place de cinéma j'ai fait oh je vais me faire chier qu'est-ce qu'il s'est passé je me suis fait triplement chier alors tu vois je préfère autant aller voir High School Musical au cinéma au Gaumont c'est déjà payé deux fois plus cher la place de cinéma et qu'aller voir Avengers voilà je te suis je te suis Pezzo alors déjà je voudrais te remercier pour le DVD que tu m'as donné qui est rayé donc j'ai pas vu les 15 premières minutes du film c'était impossible what the fuck what's sérieux ? ouais impossible ça sautait de ouf et ça sautait après du coup mon lecteur DVD passait au chapitre suivant parce que genre le DVD voulait pas ah d'accord j'ai vraiment cru avoir un point d'un moment donné avoir la chance de passer à côté ce qui n'a pas été le cas non 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 plus sérieusement alors je reviens sur certains trucs qu'il a dit Vivien oui c'est fait enfin c'est des enfants c'est une production on va dire un peu autour des enfants avec des enfants je mets enfants avec des guillemets des ados quoi mais ça excuse pas tous pas parce que c'est des enfants qui sont que c'est forcément tu peux pardonner plus de choses tu vois ce que je veux dire oui oui bien sûr il y a des enfants qui jouent très très bien genre des trucs très vrais stand by me goonies après moi je trouve je trouve pas que c'est spécialement très bien joué à part ouais la blonde là et son frère que je trouve assez fun l'accessoiriste aussi ouais mais mais tu sens par contre que bah ils kiffent qu'ils font tu vois enfin je sais pas mais ça se ressent ils sont investis ils sont pas tu vois genre ils sont pas là prendre leur chèque et se barrer ouais et ça c'est cool tu vois tu sens qu'ils sont à fond dans le projet et tout et ça genre Draco et Greg Garfield ils dansent bien blablabla franchement ça c'était assez cool les personnages ils sont stéréotypés à mort mais ça fait partie un peu du jeu tu vois j'ai envie de dire il en faut des films comme ça et bah franchement bah franchement c'est très édulcuré et tout ça et du coup en fait bah c'est c'est un peu frais tu vois genre c'est tu passes un bon moment entre guillemets en tout cas t'en passes pas un mauvais et sur des trucs avec de la couleur de la musique et tout ça donc c'est sympa à regarder quoi après oui franchement c'est pas un c'est pas un chef d'oeuvre quoi tu vois genre pas déconner quoi il serait dans la sélection du festival de Cannes enfin voilà je comprendrais pas mais non est-ce qu'il est pas sorti au cinéma mais bah le 2 oui ce qui n'est pas le cas mais du coup ça se comprend mais non non mais après voilà c'est pas la prétention du film aussi tu vois donc moi franchement je trouve c'est honnête en fait vous avez été content d'avoir vu High School Musical quoi ouais dans tous les films qu'on a vus oui finalement non je trouve c'est vachement honnête tu vois c'est genre en fait t'en as vraiment pour une promesse des trucs et t'as le truc tu vois en fait t'emprèches pas que c'est un film con quand même mais oui alors j'ai beaucoup aimé alors c'est très formaté moi j'ai été très surpris par la fin parce que je pensais qu'ils allaient pas être pris à l'audition qu'ils allaient pas gagner le match et qu'ils allaient pas gagner le concours de maths et malheureusement ils ont tout gagné ça c'était un peu genre le retournement de situation que je ne m'attendais pas du tout j'ai bien aimé la partousse finale où tout le monde sort avec tout le monde à la fin ça c'était assez assez sympatoche aussi euh et je sais plus pourquoi je disais ça mais euh est-ce que t'avais envie de passer ce mot là ? physical c'est les pattes du cinéma ouais ouais c'est les coquillettes c'est le jambon coquillettes jambon coquillettes jambon coquillettes jambon coquillettes du cinéma les lustres crues du cinéma ouais mais le pire c'est qu'il a pas tort le con c'est vrai c'est le bel métier moi c'est comme ça que je l'ai vu et les chansons alors je m'attendais à saigner des oreilles et en fait elles sont assez sympas c'est pas de la grande c'est pas du grand art mais ça fait le boulot tu vois plutôt pas mal enfin plutôt pas mal ça va pas être très bien noté spécialement parce que bon c'est pas mon genre de film mais mais pour ce genre de film franchement voilà moi j'étais déçu des chansons c'est le truc que je voulais que j'attendais parce que j'aime bien les trucs catchy celle qu'on a passé avant elle était quand même pas mal celle-là c'est celle que j'aime le moins c'est le self toi que tu préfères ouais le self non mais ouais mais encore c'est pas non plus incroyable je m'attendais vraiment à des trucs qui me restent dans la tête tu sais t'es dans ton futur tu peux tout dire tu peux tout avouer c'est pour ça que en fait je voulais tu vois avoir des pommes de sucre plein la tête et que je le retienne et que je le chante toute la semaine et ça a pas été le cas donc c'est un peu merde bon alors on va laisser place à un spécialiste musical moi je vais me casser parce qu'elle va être violente ça va me faire mal aux oreilles enfin on va parler sérieusement mais non mais je vais pas être violente mais bon là elle est déjà violente oh putain tout de suite la mauvaise foi elle s'est un peu ouverte quoi bah oui parce que je pense que non mais non mais je pense que la différence entre vous et moi genre comme point de vue c'est juste que moi je mange non non mais je mange de la comédie musicale depuis que je regarde des films en fait ah oui merde et je regarde West Side Story je l'ai vu j'étais en primaire je crois bah c'est ça à ma base c'est pas les mêmes ambitions que bah voilà mais non mais ce qui fait qu'en fait euh je sais pas comment dire mais euh c'est un peu comme si tu goûts enfin pour moi là c'est un peu genre c'est un peu ça ressemble à du plus belle la vie tu vois mais en version américaine bah c'est un téléfilm quoi ouais et déjà j'ai du mal avec le format téléfilm genre vraiment mais après là c'est ce que je me disais tout à l'heure c'est que je me suis dit que si en France on avait essayé de faire ça ce serait quand même extrêmement pété ouais j'aurais voulu le voir j'aurais voulu le voir non non mais c'est un truc très américain mais ils ont quand même ce truc à Merlock de faire du show facilement après comme je viens de le dire c'est facile et euh et ce qui je sais pas euh j'ai pas grand chose à dire c'est que oui bon bah c'est High School Musical quoi ça tu l'avais déjà vu avant mais je l'ai vu je l'ai vu à sa sortie en plus de ça je l'ai vu à sa sortie et j'avais l'âge pour lequel c'était fait tu vois je devais être début collège un truc comme ça et j'aimais déjà pas oh putain il leur fait tomber ça c'est un truc ouais je saurais pas dire euh c'est pas horrible comme disait Pezzo voilà c'est pas horrible mais euh bon euh c'est dommage que la première comédie musicale qu'on ait ce soit ça quoi je pense que ce serait la meilleure comédie musicale qu'on verra de tout mais tellement pas je suis ennu pas sûr le seul truc tu vois hormis le fait qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un ni bon ni mauvais film c'est un téléfilm qui passe qui fait ce qu'il a fait moi ce qui je me rappelle m'a énervé quand je l'avais vu quand j'étais plus jeune et là encore c'est que vraiment ça a déterminé en fait une façon de faire la comédie musicale pendant très longtemps jusqu'à à peu près La La Land qui a dit ok on va peut-être qui est revenu sur les bases pour améliorer le bordel c'est ça alors qu'avant on avait vraiment enfin vraiment en Amérique en plus ils ont une culture de la comédie musicale qui est mais Broadway tout le bordel et quand tu vois qu'ils arrivent à faire ça tu fais ah ouais c'est dommage et en fait t'as toute une génération qui est là qui commence à se terminer c'est un peu la comédie musicale pour les nuls je l'ai senti c'est vraiment pour les jeunes en fait qui disent bah tiens la comédie musicale ça peut être cool c'est de la comédie musicale pour enfants sauf que comédie musicale pour enfants il y a la mélodie du bonheur par exemple et ça mon gars en termes de je suis pas sûr que tous les gosses puissent carrément que si c'est un film de Robert Wise c'est un petit peu un peu plus haut niveau que ça demande un peu plus de c'est plus qualitatif mais il se passe pas grand chose c'est une nourrice qui arrive et qui se met à la guerre des enfants alors il y a un petit peu les nazis à la fin oui mais j'ai beaucoup les nazis mais non mais en vrai c'est pas du tout pas regardable pour un enfant c'est carrément regardable puis c'est l'Amérique des années 50 donc clairement il n'y a pas de nazis c'est ce qu'elle a dit il n'y a pas de nazis j'ai une question est-ce que Mary Poppins c'est une comédie musicale bien sûr du coup bien meilleure comédie musicale pour les enfants bien sûr tout Disney c'est des tout Disney c'est des comédies musicales et c'est quand même vachement plus cool mais là c'est le segment télé c'est pas du tout ça n'a aucun rapport avec Disney Channel voilà c'est ce que je voulais dire je suis tout à fait d'accord c'est sans être un téléfilm qui passait dans l'oubli en fait ça cartonnait je ne dirais pas que c'est un mauvais ou un bon film tout ce que je dis c'est que c'est dommage que ça ait autant impacté la vision de ce que c'est qu'une comédie musicale ce que tu regrettes ce n'est pas le film c'est son influence qu'il a eu après parce que vraiment ce que j'allais dire tout à l'heure c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu toute une génération qui a grandi avec High School Musical qui avait dans sa tête qu'une comédie musicale c'était ça et en fait après Disney nous a vraiment je ne sais pas si vous vous en souvenez mais moi je m'en souviens parce que c'était mais il y a eu vraiment beaucoup de merde comme ça Glee et tout c'est un tout petit peu mieux c'est de la reprise tu vois c'est pas chorégraphié déjà ça ne se dit pas comédie musicale et il y a eu vraiment genre tous les camp rock les machins les billes ah putain oui je sais qu'il y avait Jonas Brothers mais du coup est-ce que c'est enfin je ne sais pas si c'est genre que les gens que ça a façonné le genre c'est plus bah ça a marché ça a marché ça a fait du pognon oui donc ça a eu de l'influence parce que du coup en fait comme ça a marché ça a exercé une influence même si c'est une influence on va dire basée sur la recette c'est malgré tout une influence non enfin je ne sais pas oui tu vois il y a encore pas si longtemps que ça avant La La Lande quand tu dis quand tu disais moi j'aime la comédie musicale c'est beau et les gens te regardent et te font ah bah forcément High School Musical et t'es genre bah en fait non dans le grand public mais pas forcément dans le circle sénéphile après tu leur dis ça c'est le grand public bah oui mais bon c'est ce qui est important oh le snobisme non non mais c'est quoi ça le grand public c'est ce qui est important et c'est pour ça que genre moi je sais que quand La La Lande était sortie j'étais vraiment très très contente je me suis dit putain là on a un truc qui est grand public et qui en plus est de vraiment bonne qualité quoi comme quoi c'est faisable c'est jouable voilà c'est le seul truc quoi c'est cette espèce de patine américaine très sucrée et très facile que moi je trouve très dommage mais c'est ni mauvais ni bon moi je trouve ça apporte du charme au film ça apporte d'une ambiance justement ce truc de gros lycée un peu cliché j'ai peut-être pas encore le recul peut-être que quand je regarderai ça quand j'aurai 60 ou 50 ou 60 ans je me dirai ça c'était les années 2000 mais pour l'instant je me dis juste ça c'est un peu de la merde quand même les gars on faisait mieux avant ok mais alors est-ce que quelqu'un a autre chose à dire sur le film avant de passer aux notes quelle est votre chanson préférée non moi c'est non 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 la chanson du self ah ouais c'est là ouais status quo ouais c'est ça ouais merci franchement plus un et gros big up pour le mec au ballon de basket quoi jamais il a lâché son ballon jamais sans mon ballon je suis le ballon et rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail de la merde 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 donc la note finale sur le film Vivian tu mettrais combien à Scoo Music Hall comme je mettrais des jambons coquillettes 5 mais j'ai envie qu'il soit au dessus de Predator et de Star Wars 2 surtout viens on fait un troll tout le monde le note super bien pour qu'il soit au dessus de Predator tout le monde au dessus de 5 non 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 je ne laisserai pas ça je suis désolé soyez honnête avec vos vans soyez honnête avec vos vans je suis honnête et je lui mets 5 d'accord donc tu as passé un aussi bon moment devant Predator mais il a le droit il a le droit chacun sa route chacun son chemin passe le message à ton voisin du coup donc Vivian 5 ensuite ça dépend si moi je le note je me suis quand même ennuyé alors que je suis plutôt client de ces conneries tu vois la gossip girl note pour toi juste au dessus de 5 je ne sais pas non mais d'ailleurs je vais essayer de mettre dans la tête du public moi si je le mets si je mets une note en fonction de moi tu vois je mettrais 4 wow mais à part contre je pense que si j'avais eu 12 ans si tu mets 6 on peut le faire un exemple j'avais mis combien Predator 3 tu avais mis 3 et bien ce sera 3 5 I hate you attends parce que le truc c'est que tu mets 5 non je ne peux pas mettre 5 4 tu peux mettre 4 et demi sinon 4 je sais j'aime pas vous faire oui mais j'aime pas vous faire plaisir alors Pezzo Pezzo ah bah là toute manière c'est mort pour faire passer au dessus de Predator en mode mettre au moins 8 et je ne le ferai pas parce que tu n'arrêtais plus ton jeu derrière donc c'est un peu dur j'ai quand même un minimum de morts propres non allez j'ai mis combien Star Wars 2 là t'as aimé 6 j'ai aimé 6 ok t'es obligé de mettre 7 tu as aimé combien tu peux pas mettre moins de 6 non j'ai moins aimé musical que Star Wars 2 ouais 4 4 ça me paraît une note honnête 4 donc du coup moi je tranche et je mets un 10 un 10 quand ça il passe au dessus de Predator franchement je mets t'attends au 3 et 4 3 et 4 pour la bonne surprise pour la bonne surprise pour la bonne surprise je mets un 4 non mais t'étais vraiment une bonne surprise oui alors on s'est bien amusé franchement c'était mieux que ce que t'attendais c'était mieux que ce que je m'attendais ah ouais moi aussi moi c'était exactement non moi je m'attendais c'était mieux que ce que j'attendais 4,2 sur 10 c'est ce que j'ai dit donc il a 4,2 sur 10 il est juste en dessous il est juste en dessous de Star Wars épisode 2 putain je me casse je me casse je suis content je suis content que Star Wars 2 soit au dessus ça me rique plus mais regarde pas comme ça les musiques de Star Wars 2 c'est vrai ça Christelle elle est partie c'est que ses votes ils devraient plus compter si fuck elle existe encore en fait sur le classement général on arrive donc les 3 premiers Pulp Fiction c'est arrivé près de chez vous et Fight Club et les 3 derniers de la liste maintenant sont Star Wars épisode 2 High School Musical et La Passion du Christ il est au dessus quand même High School Musical qui se place avec 4,2 sur 10 de moyenne on va pouvoir maintenant passer au courrier des Durandos arrivé à la fin du film j'ai senti un truc et sur ma joue je me suis demandé ce que c'était et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie je vais te fumer le courrier du Durandos alors bizarrement il n'y a personne non j'ai eu juste deux réactions une de Tokoy at Tokoy Tog qui répond c'est terrible voilà merci d'être expliqué je crois que c'est la critique la plus expéditive qu'on ait jamais eu mais en plus ça peut être vu du bon ou du mauvais sens alors qu'on ne sait pas trop alors du coup il faut qu'il nous réponde il faut qu'il réponde soit statué est-ce que finalement c'est terrible sur un bon sens ou c'est terrible sur le mauvais sens et on a toujours le même toujours le même auditeur qui fait les courriers du Durandos depuis le début Arthur Fromant Big up Big up Arthur alors il nous dit par où commencer à l'instar de Gris je trouve bien moins méroirable que fût Fame ou Gris ça c'est vrai je ne fais pas mon mieux trentenaire nostalgique qui dans une dizaine d'années en se souviendra de jeunot dans un lycée gavé de romantisme et de chansons tel l'amour est plus fort que la guerre car il n'est pas beau d'avoir le coeur brisé sur une montagne de crème chantilly couleur mentale au refrain la 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 fois 14 mais bon il reste un arrière-goût de plaisir coupable non dissimulé parfait pour changer des histoires de monstres face au ninja crapaud à la recherche de la canon perdue les amateurs comprendront à savourer en petite quantité toutefois rester sur les deux premiers volets enfantin mais touchant par moment bien plus complet et dynamique que la majorité des comédies romantiques actuelles égarées quelque part dans le roman de Marc Lévy aux intrigues interchangeables voilà c'était la fin de sa chronique je suis assez d'accord avec ce qu'il dit qui n'a jamais été d'accord avec Arthur Fromant c'est vrai que à chaque fois il nous met la misère quand même c'est vrai Arthur juste fait un podcast coquillé de jambon et tout et puis du coup il sent un truc un peu plus bleu sur montagne de chantilly en fait je pense qu'Arthur Fromant on arrivera à son niveau après 10 ans de podcast et encore saison 9 saison 9 du coup je pense pas on pourra l'inviter sans que nous on passe pour des voilà on aura à peu près le même niveau on va pouvoir maintenant passer aux recommandations tu pourras aussi studier en Alaska tu connais les Olympiades est-ce qu'ils maintiennent j'en ai entendu parler tu dois être très fort dans la discipline mangeur de noctuk oui c'est vrai mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'accède le tirage d'oreille est-ce qu'ils m'ont tu veux costier en l'oreille alors retour là je refuse ce n'est pas que des recommandations dans le passé c'est aussi des recommandations dans le présent et on va commencer avec Vivien est-ce que c'est encore un animé avec une nana avec des gros boobs qui pilote des robots c'est pas ça non mais je suis toujours bloqué par tes recommandations un peu chelou non non moi ça va être une recommandation très courte en fait parce que je vais parler de la saison 2 d'Atypical j'avais déjà parlé de la saison 1 je crois je ne me souviens plus l'année dernière c'est comme ça que je vais cover ah bah voilà et Rocco ça marche entre nous aussi c'est bon oh putain c'est quoi ce cri c'était je sais pas tinder le podcast c'était un non non voilà donc Atypical saison 2 qui est sorti bah on continue de suivre les aventures donc de Sam toujours autiste et cette fois-ci bah ils continuent de se développer la situation familiale évolue beaucoup et et en fait je sais pas trop quoi dire sans spoiler les moments qu'il y a dedans c'est toujours aussi drôle c'est toujours aussi touchant c'est puis les personnages sont toujours aussi attachants notamment big up à la soeur de Sam qui est un peu ma petite chouchou dans la série voilà voilà donc si vous avez aimé la saison 1 vous adorerez la saison 2 et si vous n'avez pas regardé mais qu'est-ce que vous faites nom de dieu voilà ok merci Vivien pour Atypical saison 2 on va pouvoir passer à Elsa quelle est ta Rocco ? ma Rocco c'est un podcast Osef le podcast là on a dit un bon podcast alors en vrai j'ai hésité parce que j'ai découvert un épisode bonus qui est très très bien et que je vous invite à écouter qui est un épisode bonus sur le podcast et que je trouve très bien écrit voilà j'ai bien aimé mais ce n'est pas ma recommandante recommandation principale bah je me tire celle-là elle est enregistrée c'est la recommandation principale c'est un podcast qui s'appelle il faut qu'on parle et je vous lis la petite description qu'ils en ont fait le podcast français pour bien réussir son échec amoureux chaque semaine il faut qu'on parle raconte via un podcast des histoires d'amour qui ne se sont pas terminées par un ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants comme le disait Kelly Clarkson what doesn't kill you makes you stronger et on a envie de le montrer à travers ce podcast les bénéfices pardon de l'échec amoureux parce que ces expériences amoureuses ratées peuvent nous apporter autant qu'elles réussissent autant que ce qu'elles réussissent pardon et en vrai c'est très touchant c'est très rigolo je conseille fortement le premier épisode qui est une anecdote d'une nana un peu connue du réseau Mademoiselle et un peu de Youtube qui s'appelle Navi et qui raconte un déboire vraiment un date un début d'amour mais qui se foire mais en toute beauté et vraiment c'est chute libre ouais c'est hyper c'est un peu jouissif à écouter c'est un peu morbide tu sais que ça se passe mal et donc tu rigoles mais en vrai très chouette podcast tu passes un bon moment pour rire du malheur des gens oui voilà mais parce que tu te retrouves là dedans tu vois quand tu sens que le date c'est creepy au fur et à mesure tu te revois toi dans des situations identiques c'est rigolo je conseille donc il faut qu'on en parle c'est ça ? il faut qu'on parle il faut qu'on parle c'est une phrase que quand tu reçois par SNS tu sais que tu te retrouves célibataire dans quelques heures ok oui oui c'est la fameuse la phrase trigger ça va être la merde faut qu'on parle pas 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 c'est que moi ça s'appelle la fille Mélanie la capuche la première c'est le premier épisode c'est elle qui gère le podcast ah zut me sorry ça serait cool ça me sorry je suis très très nul en nom un petit jingle d'attente peut-être on va nous plus attendre de trois saisons il n'y a pas son nom sur son site c'est nul et bien Mélanie nom de famille on te passe le big up Mélanie le camu voilà voilà podcast de Mélanie le camu donc il faut qu'on parle formidable merci de la réco Elsa on va pouvoir passer à Pezzo alors moi je vais recommander une petite comédie musicale bien sympa High School Musical 2 High School Musical avec la chanson de Willy Danze non je déconne je parlais de partout c'est à l'heure du coup je vais rester un peu dans le thème ah cool non c'est récemment en fait il y a une enfin une association un petit peu de de mélomanes qui 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 réédite en fait des des perles de la musique pornographique qui se nomme musique de culte et et en fait du coup ils ont ressorti ils ont sorti du coup ils ont fait un co-founding pour sortir un disque qui s'intitule musique classée X qui parle du fait de Alain Goragé donc Alain Goragé c'était un arrangeur il avait bossé il est très axé à jazz il avait bossé notamment avec Boris Vion Henri Salvador Serge Gansbourg ses débuts très jazz avant Jean-Claude Vanier donc voilà c'est un mec qui pèse un petit peu beaucoup grave dans le game et qui fait de la musique de malade mental il est aussi connu pour avoir fait la BO de dessin animé Planète Sauvage si vous n'avez jamais écouté cet album je vous ordonne de l'écouter c'est un chef d'oeuvre mais c'est pas celui qu'on parle celui qu'on parle du coup c'est musique classique de Alain Goragé donc en fait ils ont récupéré en fait 8 titres inédits issus des productions avec Brigitte Lahaye à l'intérieur dans des films d'auteur oui voilà du film d'auteur et en fait qui sont génial donc on est sur du palm groove un peu traditionnel on va dire l'objet est magnifique parce qu'ils ont réussi à avoir plus de 300% il me semble de la somme qu'ils avaient demandé au départ c'est vraiment un petit objet de collection il y a même un catalogue à l'intérieur un cahier d'activité spécial X qui a été fait par je vais retrouver le nom Erwan Terrier qui est l'illustrateur notamment pour Arte ah d'accord des petits points reliés sur des scènes de cul des coloriages et tout ça c'est très très sympa pour tout le monde c'est très sympa je vous recommande vraiment beaucoup de l'écouter il est sur Youtube c'est limité en 1000 exemplaires donc si vous voulez vous choper un exemplaire il faut y aller vite parce qu'après il n'y aura plus et voilà ça donne aussi l'occasion d'avoir des noms de titres croustillants notamment j'attends que ma passe charge parce que j'ai un PC de merde qui ne veut pas charger j'attends que ma passe charge pas mal c'est bien notamment parmi les noms un peu fun on a Marie-Jeanne Astic-le-Pont ou alors Brigitte et le mal du pays je vous laisse deviner quel mal Oh jeu de mots la langue française n'a pas de limite ou alors on a aussi à la celle-là elle était pas mal on a aussi je vous laisse deviner qu'elle a Kikumi par avant et par derrière très subtile dans le jeu de mots non non mais franchement l'objet est magnifique les chansons à l'intérieur sont géniales mais vraiment c'est là qu'on se disait putain ils mettaient vraiment bouche et double pour faire ce genre de production et c'est de l'inédit donc allez-y quoi c'est top et à l'engourager écoutez tout court en fait et la compile c'est à l'engourager classique musique classique musique classique et voilà vous verrez du coup la pochette qui est très explicite également si vous faites vos recherches merci Pizzo pour la recu Osef ouais moi je vais parler parce que je trouve qu'on a une belle rentrée niveau cinéma on a eu plein de bons films et celui qui m'a le plus touché marqué et synonyme du genre c'est le film d'Alex Lutz pourtant c'était pas quelqu'un qui m'intéressait particulièrement mais là c'est son premier film qu'il a écrit et réalisé et où il joue le rôle principal il s'appelle Guy et en fait il interprète une espèce de d'artiste de variété mais un petit peu démodé si Claude François avait il était toujours en vie quoi et qu'il avait il était un peu tombé dans l'oubli et c'est c'est très c'est alors en plus déjà c'est très drôle et je trouve ça arrive à capter une belle il y a une espèce de vérité dans le film qui ressort qui est assez bien foutu en fait c'est filmé à la première personne parce qu'en fait c'est le fils voilà parce que cette star il a eu un fils dont il n'est pas au courant et ce dit fils réalise donc un film un documentaire sur son père qui essaye de retrouver un petit peu la gloire passée donc c'est un film sur le temps qui passe sur le fait d'être asbine et d'essayer de retrouver un petit peu la lumière et d'avoir vécu des grandes choses et puis aujourd'hui de retomber un petit peu plus dans l'anonymat sur bien sûr la relation père-fils et puis sur les c'est aussi sur l'espèce de culture populaire ce genre d'artiste qui ont plus à nos mères ou à nos grands-mères etc et qui aujourd'hui se meurent à petit feu et commencent à disparaître du paysage et c'est un film là-dessus et c'est franchement très très chouette donc Guy d'Alex Lutz c'est ça ? Yes Ok merci Joe Joe qu'on peut retrouver dans le podcast Osef le podcast Quand il en fait Quand il en fait S'il en avait je vous aurais parlé de ce film Merci d'être passé Merci d'avoir accepté de la punition d'avoir partagé la punition que nous a infligée à tous Mais c'est quand même mieux quand on fait des quiz Oui c'est vrai Mais là il va falloir attendre l'été prochain Je prends mon mal en passion Soit patient Et on vous laisse deviner quel mal Je prends mon mal en plus C'est très bien Merci Pezzo Merci Elsa Merci Vivien Merci pour votre boulot pour ce premier épisode de la saison 3 de Retrouver le Turfus Grosse hype Grosse hype Grosse hype Merci auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout Donc vous pouvez retrouver tous les épisodes de Retrouver le Turfus sur retrouverleturfus.com et toutes les applis de podcast connues dans l'interweb français Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Oui n'hésitez pas à retrouver aussi les épisodes de Noobs et de Détonalité qui sont sur le site aussi également Détonalité d'ailleurs qui sortira 30 du mois 30 septembre Alors c'est samedi dernier samedi du mois Je me fais confiance Tu me fais quoi ? Est-ce que tu veux dire le sujet ou pas ? Bah oui oui ça va parler d'un groupe que j'affectionne tout particulièrement qui se nomme Pixies On est Pixies formidable Du coup Détonalité donc samedi non non pas 30 29 On partira donc sur le flux de RVLT Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Il y a une nouvelle page du coup Détonalité qui a été créée ou que du coup je vais pas mal enfin en gros toute l'actu des tonalités va être plus axée là-dessus et on va enfin j'essaie de l'alimenter avec des petits tweets un peu sympathiques sur l'actu musicale l'histoire un peu de la musique tout en restant dans le truc un peu fun et cool et voilà Donc c'est quoi la page ? C'est DT Tonalité D la lettre Tonalité accrochée en fait Ok ça marche donc à suivre notamment avec aussi la page de Retour Turfus et des pages des personnages des personnages qui ont participé à ce podcast que vous retrouvez dans la description de l'épisode donc on se dit pour Retour Turfus le mois prochain et bah ciao à bientôt Bonne rentrée et attention Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 je ne sais pas je ne sais pas j'espère que c'est un film à moi j'espère que c'est Ocean Eleven et c'est l'inconnu de Las Vegas la surprise la surprise en vrai il va être content il va être content il va être content pour sa chronique de jeux vidéo non et numérique ah bah il va être sur la chronique numérique je te rassure Elsa il n'y aura pas de GPU non il y aura d'autres inventions incroyables vous prenez Enzo sur Overwatch et tout le monde vous crache à la gueule et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne comprenez absolument pas ce que disent vos gosses votre mari vous délaisse pendant des jours à jouer à Red Dead Redemption vous savez pas ce que c'est Fortnite votre fils ne vient pas à table à manger à l'heure indiquée même après des nombreux appels c'est chiant quand ça vous arrive vous avez marre de te faire passer pour un ringard vous voulez apprendre 2-3 trucs sur les jeux vidéo des petites anecdotes des histoires des personnages des grands créateurs pas de problème le podcast Noobs est fait pour vous 10 minutes d'apprentissage toutes les deux semaines sur Deezer, Spotify et iTunes